Ok, let's go ! Bonjour à tous, bienvenue sur ce lundi matin sur notre call, sur le Pressing Call, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end, vous m'entendez bien ? Vous êtes bien installés, vous n'avez plus de tout de quoi noter ? Vous êtes prêts pour les prochaines 40-45 minutes qu'on va passer ensemble ? Alors, comment on a l'habitude de faire ? Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes nouvelles ici. On revient un petit peu sur le week-end. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient en event. Je sais qu'il y en a certains qui étaient avec moi ici à Toulon. Je vois Guillaume, je vois Florie, j'en vois plusieurs ici qui étaient en event et d'autres peut-être étaient sur d'autres événements. Il y a eu plusieurs événements en francophonie ce week-end. Donc, si vous voulez qu'on fasse un petit retour, si vous avez envie de prendre la parole et de raconter un petit peu dans votre activité du week-end, s'il y a des histoires bonnard, des choses qui vous ont impacté et que vous avez envie de partager avec tout le monde. Allez, let's go. Lancez-vous. Guillaume, je te vois souriant. Let's go. Tu étais ici à Toulon avec des distributeurs qui ont été reconnus sur scène. Vas-y, raconte-nous. Avec de l'énergie. Oui, bonsoir. Ok, ça marche. Mais bonjour à tous. Moi, c'est Guillaume. J'ai 39 ans. Je suis d'à l'aise dans le Gard. Ça va faire deux ans que je développe mon activité et j'ai perdu 12 kilos en trois mois. Oui, ça n'arrive. Et franchement, c'était pour moi, c'était nickel. Ça m'a fait énormément du bien. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas un événement et ça m'a mis un peu du plan dans l'aile, comme on dit. Et c'était vraiment clair, net et précis, quoi. Et puis, en même temps, ce qui était bien, c'est que j'avais un couple de distributeurs avec moi qui a été reconnu sur scène, comme tu l'as dit, Sylvain. Et ça, vraiment, ça remet le feu, quoi. Voilà. Trop bien. Trop bien, Guillaume. Merci. Merci. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur un événement éventuel de ce week-end ? Bien sûr. Vous m'entendez ? Allez, Chlo. Ouais. Trop bien. Coucou, tout le monde. Du coup, moi, c'est Chloé. J'ai 30 ans. Je viens de Carcassonne. J'ai découvert le concept il y a un peu plus de quatre ans. Moi, je n'avais pas besoin de perdre de poids. J'avais de l'énergie. Je recherchais une meilleure récup, ce que j'ai eu avec beaucoup plus d'énergie, perte de masse grasse, prise de masse musculaire. Aujourd'hui, on a une équipe autour, un peu partout dans le monde et surtout une bonne équipe qui se développe au Chili. Il y a quelques mois, on a ouvert un club de nutrition en France. Il y a une semaine au Chili. Donc, c'est trop bien. Tout le monde est en feu. Et c'était presque 80 personnes aidées le mois dernier. Et ce week-end, on avait, enfin, hier, on avait des invités de fou. On avait Simon Péry, c'est Anna Félipé. Félipa. Je ne sais plus. Félipa. Je ne sais plus. Bref. En tout cas, vous voyez qui c'est. Et bon, forcément, un couple de deux millionnaires team chacun. Donc, chacun a son équipe. Hyper inspirant. J'ai relu mes notes rapidement avant l'appel. Entre ma gourde qui s'est renversée dans mon sac, j'ai réussi à relire quand même. Donc, ce que je me suis noté, après, prenez ce qui vous va. Moi, je me suis noté pour moi, surtout. Dessinez le plan marketing. Si Romy, elle est là, elle comprendra. Combien de fois vous le dessinez par semaine ? C'est hyper important parce que, du coup, c'est vrai qu'on parlait pas mal d'avoir des clients, etc. Mais pour créer une équipe, en fait, pour montrer vraiment ce qui est possible, il faut dessiner le plan marketing pour faire comprendre qu'il y a une réelle opportunité. Donc, moi, je l'ai pris pour moi, personnellement. Les gens qui se posent trop de questions, ils ne sont pas en action. Trop de questions ne sont pas en action. Donc, quand il y a des gens qui vous posent trop de questions, redirigez-les sur ça ne sert à rien. En fait, je ne peux pas te répondre tant que tu ne me présentes pas du monde. Combien de personnes tu as parlé ? Combien de personnes tu m'as présenté ? Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête à répondre à des questions. Ça remet vraiment sur les bases. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, fais-le, du coup. Voilà, c'est le meilleur conseil. Être obsédé par le fait de devenir meilleur. OK ? Vous pouvez vous noter obsession magnifique. Ça, c'est une bonne phrase qui n'était pas ce week-end, mais dont je me souviens. Et ensuite, ce qui est pas mal, c'est que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont démarrer à temps partiel. Et les premières excuses des gens, c'est « je n'ai pas de temps ». Et en fait, ce n'est pas une question de temps, parce que tu parles au quotidien. C'est juste que tu choisis de quoi tu parles. Ça, j'ai trouvé ça super fort, parce que c'est vraiment ça. Tu peux trouver toutes les excuses du monde, mais au lieu de parler du tremblement de terre, tu peux parler de ton petit déviné, quoi. C'est un exemple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? Tac, tac, tac. Alors, timide, tu l'es. Resté, tu le décides. Et je parle en connaissance de cause. C'est pas à propos d'être parfait, c'est à propos d'être en progrès. Ça, c'est super important, parce qu'on veut toujours se dire « ma souris, elle n'est pas top, il fait des postes de fou », mais il ne faisait pas les mêmes postes avant. Donc, peu importe, tant que tu t'améliores, c'est important. Et documente ton quotidien. Il donnait l'exemple de… Il n'avait pas couru depuis des années. Il s'est dit « allez, je vais faire du jogging ». En fait, on s'en fout ce qu'il va faire au jogging. Ce qui est important, c'est de dire qu'il va en faire, d'amener quelqu'un et de montrer « il en a chié », de vraiment montrer aux personnes qu'on fait des choses différentes, nous permettre de rencontrer des nouvelles personnes. On fait un sondage, ça amène plein de nouvelles conversations et c'est juste ça. Documenter. Les émotions ne remettent pas en question les actions. Je parle aussi en connaissance de cause. C'est pas forcément des excuses, mais quand on est sujet à avoir beaucoup d'émotions, en fait, ça ne change pas ton plan. Tu peux les avoir, mais tu fais quand même ce que tu as à faire. Ce n'est pas une excuse. Il ne faut pas les prendre comme des excuses. Et focus sur les bonnes choses. Faire deux, trois choses. Parce qu'il y en a des fois, comme moi, par exemple, qui ont envie de faire tout, qui ont tout envie de faire. Mais il faut vraiment rester focus et avoir ses priorités sur deux, trois choses maximum. Donnez l'exemple, je ne sais pas, Herbalife, la famille, ton sport. Mais pas tout, pas absolument tout. Donc, pas tout faire à la fois, avoir les bonnes priorités. Ce sera tout pour moi. Trop bien, Maclo. Merci. Merci pour ton partage. J'ai pris quelques notes aussi. J'aimerais jouer les gens aussi en prendre d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient revenir sur leur événement de ce week-end ? Allez-y, ouvrez votre micro. Allez, yes, de mon côté. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui. Allez, trop bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florie, j'ai 31 ans. Ça fait quatre ans que je suis avec Herbalife Nutrition. Et grâce à ça, j'ai pu perdre 21 kilos, 45 centimètres sur l'ensemble du corps. J'ai repris 10 kilos de masse musculaire. Je suis maman d'une petite fille. Et du coup, je fais ça à temps plein. Et pour notre côté aussi, on a ouvert un club de nutrition il y a un an maintenant. Et on ouvre un peu des fites qui commencent à s'agrandir. Pour ma part, on était du côté de Toulon avec Valentin, qui a été vraiment incroyable. Je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Clos parce qu'il y avait des choses auxquelles il a dit. Pour ma part, moi, je fais partie du comité avec Sylvain et d'autres guettes et d'autres personnes. Et si j'ai un message à donner aussi là-dessus, c'est faites partie de l'événement. Mais pas juste aller dans l'événement, amener du monde. Faites partie de l'événement parce qu'on a des conversations avec nos invités à chaque fois. Et on en apprend des plus grands, des plus grands, des plus grands et encore des plus grands. Et ça, c'est juste incroyable déjà, numéro un. Numéro deux, Valentin, il a été juste exceptionnel sur l'événement. Il parlait de la parole, d'avoir une voix avec le smile, mais avec l'attitude. Tout le temps, nos problèmes. Si vous allez à une conversation, il parlait d'une conversation où il s'est fait envoyer péter. Si vous répétez la même chose, ça ne va pas le faire. Et si vous n'avez pas l'énergie, les gens ne vous le redonneront pas, cette énergie-là. Moi, je me suis réveillée ce matin et c'était juste incroyable parce qu'il y a une personne qui me dit « Ouais, j'ai perdu deux kilos et un centimètre. » C'est trop bien, tu vois, tu l'accueilles de la même façon. Et Valentin, il disait juste ça. Osez faire les choses. Chlo, elle en a parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais osez faire n'importe quoi. Si vous aimez aller dans la rue, allez dans la rue, allez parler à Du Monde. Si vous aimez plutôt les réseaux, allez sur les réseaux et faites. Faites-le quoi qu'il arrive. De toute façon, rien ne vous arrive de mal. À part peut-être vous en faire envoyer péter, comme il dit, mais au pire, c'est les choses qui arrivent dans la vie. Il disait aussi, lui, il travaille beaucoup sur les réseaux, votre vitrine. Votre vitrine Instagram, elle est super importante. Si, quand vous ouvrez votre vitrine, vous ressentez que vous faites Herbalife Nutrition à temps plein dessus et que si vous parlez de ça, moi, je suis à la salle et j'ai le t-shirt et ça, c'est vraiment trop bien. Donc, votre vitrine, c'est super important. Et osez parler, donnez le smile, donnez l'énergie parce que malgré tout ce qui se passe, comme elle disait Chloé autour, c'est ça le plus important. Voilà pour moi. Oh bien, Flo, merci. Merci pour ce partage. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait revenir sur son week-end, sur un event ou sur une activité, quelque chose que vous avez envie de partager avec tout le monde ? Oui, bonjour Sylvain, c'est Adeline. Salut Adeline. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Adeline, j'ai 38 ans et je suis sur Avignon. Moi, de mon côté, ça fait depuis février que je suis, parmi vous et que je développe l'activité. Et j'ai perdu 14 kilos depuis, j'avais perdu déjà 4 le premier mois, donc ça a été très vite. J'avais démarré pourtant pour un regain d'énergie, je l'ai bien eu, mais j'ai eu aussi tous les à côté qui sont super. Et de mon côté, ce week-end, j'ai organisé une randonnée le samedi à La Frèche. On était un peu en local. Et chose extraordinaire, déjà, on avait beaucoup de personnes de notre équipe et aussi, on a eu beaucoup de personnes, de nouvelles invités. Donc, on devait être une trentaine, un peu plus, je crois, 35, on était sur cette randonnée. Mais comme il y avait beaucoup de personnes qui étaient déjà dans le flot de ce qu'on fait habituellement, ça s'est super mis à passer parce que les personnes qui nous connaissent déjà ou qui sont dans l'équipe peuvent donner des choses très, très positives à ceux qui ne connaissent pas. Et ça a donné des discussions qui n'allaient pas forcément dans tous les sens, même si on prend plaisir à apprendre et à connaître des gens. Et bien, les discussions étaient quand même assez régulièrement et assez souvent sur la nutrition et sur ce qu'on fait aussi au niveau de toutes les autres activités qu'on propose. Donc, c'était super. Et puis, on avait proposé aussi un superbe buffet, comme on fait également dans les événements en local. Et ça aussi, ça a permis de débloquer des discussions qui n'auraient pas eu lieu. Donc, il faut faire l'effort vraiment d'apporter tout ça autour de son événement pour pouvoir refocusser l'attention sur ce qu'on fait. Merci. Trop bien, trop bien. Merci, Adeline. Super, super retour. Allez, peut-être un petit dernier, là, quelqu'un qui était en événement ce week-end, qui aimerait partager quelque chose qui vous semble important pour le groupe. C'est un petit peu l'idée du lundi matin. Un, deux, trois. Je ne vois personne se manifeste. OK. Donc, merci à tous. Alors, moi, je vais aussi revenir. J'étais également sur l'événement avec Valentin Capelle hier à Toulon. Et c'est vrai que… Je vais vous faire deux, trois petits retours. J'aimerais aussi qu'on prenne un petit peu de… J'ai eu la chance de reconnaître trois personnes exactement sur l'événement. Super, super, Floride. Donc, il y a plusieurs choses dont j'aimerais vous parler. On est le 11 septembre. 11 septembre ? Ah, on est le 11 septembre, d'accord. Retour sur le… Donc, on a fait déjà un petit retour par rapport au fin de semaine, ce qui s'est passé. Évidemment, vous avez vu que la semaine dernière, j'ai pas mal communiqué sur ce lancement-là qui a été fait sur le Body Transformation pour ceux qui voulaient participer. Et à propos, j'insiste encore sur le fait que si vous avez déjà votre propre structure et votre propre engagement dans des challenges de 21 jours ou de 15 jours ou de 30 jours, peu importe, et que vous êtes parfaitement organisé pour ça, ne changez rien. Si vous faites partie aussi d'une organisation qui a vraiment quelque chose à proposer, ne changez rien. Par contre, si vous n'avez pas… Tu veux dire quelque chose, Chloé ? Oui, excuse-moi, je viens de penser à un truc. Lundi prochain, je vais chez Ruben et Océane pour tourner les vidéos très tôt. Je leur ai proposé de participer au Press Team Call et je me suis dit que si ça vous intéressait, ils pourraient faire une intervention à ce moment-là pour vraiment expliquer à tout le monde si ça te tente. Ok, ok, on pourra planifier ça, bien dit Chloé. Mais encore une fois, j'aimerais vraiment que tout le monde se sente vraiment à l'aise par rapport à ça. Le focus, c'est vraiment pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas une structure pour leurs clients actuellement aujourd'hui organisée, soit parce qu'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes, soit parce que leurs sponsors ne l'ont pas organisé non plus. Peu importe, mais ce qui est intéressant, c'est pour ces gens-là qui n'ont pas aujourd'hui de structure, ça peut valoir la peine de vous y intéresser. Pour ceux qui le sont déjà, comme j'ai très bien dit à Marine et à d'autres ici, c'est garder un œil ouvert, juste ça. Faites ce que vous faites, faites fructifier ce que vous avez commencé, mais garder un œil ouvert, de toute façon, c'est notre job. On doit toujours garder un œil ouvert sur ce qui se passe, vous savez très bien, c'est de l'adaptation permanente. Et puis, s'il y a quelque chose qui est plus profitable pour vous dans les prochains mois et profitable pour vos équipes, ce serait complètement con de ne pas regarder. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, ce n'est pas du tout mon style, et je l'ai dit sur plusieurs appels, de vouloir absolument imposer quoi que ce soit. Vous êtes tous distributeurs indépendants. Mais mon rôle à moi, c'est que pour certaines personnes, ça vous permette de sortir et de vous mettre en action. Vous comprenez ce que je veux dire ? De sortir d'un état statique pour se mettre en mouvement. Et ça, c'est mon rôle en tant que sponsor. C'est mon rôle en tant que responsable dans l'équipe des présidents, de faire en sorte, parce qu'on sait très bien le résultat de ça. Quelqu'un qui se met en action, vous connaissez la fameuse, la fameuse, comment dirais-je, le fameux cercle. Quelqu'un qui se met en action a davantage de résultats. S'il a plus de résultats, il augmente sa confiance en lui. Ça lui donne envie de faire plus d'actions, qui augmente ses résultats, etc. Et la plupart du temps, et vous savez comme moi, vous avez tous eu des distributeurs, j'espère en tout cas, vous avez des distributeurs, et parfois, il y a des gens qui prennent leur kit de distributeurs et ils ont du mal à se mettre en mouvement. C'est vrai ou pas ? Donc, c'est à nous de provoquer, de faire en sorte, de leur donner les outils en leur disant, écoute, ça peut être une shake party, ça peut être quelque chose, ça peut être un challenge, ça peut être un défi, ça peut être un marathon, peu importe. Mais il faut que tu te mettes quelque part. Parce que si tu ne te mets pas quelque part, il ne va rien se passer. Si tu ne mets pas des choses en action, il ne va rien se passer. Vous êtes tous d'accord avec moi ? Donc, ça, c'est ce qui me semble le plus important. Comme l'ont dit plusieurs personnes ici, on a eu Valentin Capel, on l'avait eu en appel, rappelez-vous, un mardi soir sur une Coach Academy, un mercredi soir. Et Valentin a été incroyable hier. Et moi, j'ai noté deux, trois trucs qui m'ont vraiment impacté. J'aimerais vous les partager. Une des premières choses, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants, mais moi, je le vois tous les jours. Et avec les distributeurs, c'est sensiblement la même chose. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai connu Herbalife, mon sponsor m'a dit, il y a trois phases dans la vie d'un distributeur. Il y a le distributeur bébé. Vous savez ce que c'est que le distributeur bébé ? C'est celui qui vient de signer son kit, qui est au taquet. Vous pourriez lui dire, viens, on traverse la France pour aller voir un événement. Il vient avec vous. Vous lui dites, viens, on va faire des squats à 14 du matin. Il vient avec vous. Donc, ça, c'est le distributeur bébé. Il est toujours avec un carnet de notes avec vous. Et à chaque fois que vous ouvrez la bouche, il prend des notes. Ah, il a respiré. Elle a respiré. Là, il a donné un temps. Là, il a dit ci. Là, il a dit ça. Ça, c'est le distributeur bébé. Est-ce que c'est agréable d'être avec un distributeur bébé ? Évidemment, évidemment. Maintenant, c'est frustrant parce qu'évidemment, il a tellement de choses à apprendre que ça demande du taf. Mais c'est super agréable d'avoir quelqu'un qui veut progresser, comme vous le disiez très, très bien, Chloé. La deuxième phase du distributeur, et elle peut arriver à toutes les étapes de votre affaire, c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est une phase un petit peu critique. Et c'est une phase, des fois, où est-ce que vous avez déjà discuté avec un adolescent qui ne se rend pas compte qu'il est con ? Vous avez déjà remarqué ? Parce que les distributeurs, c'est les derniers à découvrir, en fait, qui sont à côté de la plaque, les adolescents. Et les distributeurs adolescents, c'est pareil. Quelles sont les caractéristiques d'un distributeur adolescent ? Alors, le distributeur adolescent, en général, il n'écoute plus trop les recommandations de son sponsor, il n'écoute plus grand monde, en fait. Il n'écoute plus grand monde. Et hier, c'était rigolo parce que Valentin, il a donné un exemple. Ne soyez pas le plus gros poisson du bocal. J'ai adoré l'histoire. J'ai adoré l'histoire. Parce que si tu veux être le plus gros poisson du bocal, il faut te rappeler que tu es dans un bocal. Et si tu es le plus gros poisson du bocal, tu ne donnes pas la possibilité aux autres poissons de devenir le plus gros poisson du bocal. Puisque tu affirmes constamment que tu es le plus gros poisson du bocal. Et ce n'est pas du tout l'idée ici. L'idée, c'est toujours, et c'est un petit peu les caractéristiques de l'adolescence. On n'arrive pas à ses résultats, mais on n'écoute plus grand monde. Donc, en fait, c'est un petit peu une espèce de phase où on se mord un peu la queue. Vous êtes d'accord avec moi ? Et ça peut arriver à toutes les phases, à toutes les étapes. Moi, j'ai connu des gens qui étaient à différents niveaux dans Herbalife et qui passent pour ces phases-là. Et en général, ces phases-là, elles sont liées aussi au fait que, vous savez, la réponse « je sais ». Vous connaissez cette réponse-là ? Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Et on a absolument du mal à être orienté ou corrigé. Cette phase-là, elle est terrible. Et en général, vous savez ce qui se passe quand la plupart des distributeurs qui sont dans cette phase-là ? Ils vont fuir les conversations. Ils vont fuir les conversations qui pourraient éventuellement les mettre un petit peu, d'une certaine manière, en doute par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Je vous dis ça parce que j'ai vécu ça avec plein de mes distributeurs dans ces 32 dernières années. La seule problématique de tout ça, c'est qu'en général, après, ça peut revenir. Mais des fois, ça ne revient pas. Et on voit les gens. C'est comme quand tu vois un gamin à toi qui est en train de se perdre et tu n'as plus trop de possibilités parce qu'il a fermé la porte. Et tu ne peux plus trop avoir une discussion et tu ne peux plus trop mettre en garde et tu ne peux plus trop aider à avancer parce que la porte est fermée. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, si vous voulez, qui est-ce qui aimerait ici dans son activité avoir des distributeurs ? Et après, la troisième phase du distributeur, c'est le distributeur mature. Alors, le distributeur mature, il a des caractéristiques incroyables. Il a l'innocence du bébé, la fougue de l'adolescence et la maturité de l'adulte. Et celui-là, en général, c'est le mec, peu importe le niveau où il en est, tu le vois dans les événements, il est toujours avec de quoi noter, il a toujours le smile, il est toujours en train d'avoir un petit mot et il a toujours une énorme reconnaissance avec les personnes qui pourraient influencer sa vie pour le mieux. Toujours, 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 toujours. Et ça, c'est important parce qu'on aimerait tous savoir. Je veux dire, moi, le premier, quand tu as de l'expérience, tu aimerais que tes top distributeurs aient envie d'être avec toi. Et vous savez quoi ? Ça, ça va commencer par le fait que vous ayez envie d'être avec quelqu'un. Parce que si moi, je vous dis, ah, ben moi, j'ai un sponsor, mais je n'ai pas de contact et la vérité, il ne comprend rien et je ne l'écoute pas, etc., je vais lancer un virus dans mon organisation. Parce que, d'une certaine manière, ça va se reproduire. Et vous m'avez toujours entendu, depuis que vous me connaissez, parler de mon sponsor avec une admiration inconditionnelle, admiration, respect inconditionnel. Si Michael m'appelle, au milieu de cet appel, je serai obligé de le quitter. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je plaisante, je n'irai pas jusque-là, mais je lui dirai, écoute, juste après, je te rappelle. Et à chaque fois que je suis avec Michael, vous pouvez être certain que je suis avec de quoi noter. Et pourtant, on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Mais je vous dis ça parce que c'est nécessaire. Vous savez quoi ? La plupart des gens qui ne progressent pas dans la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas de mentor. Et puis après, il y a les autres qui ont un mentor et qui ne l'utilisent pas. Et les progrès ne se font pas dans les deux cas. Donc, soyez attentifs à ça. Et je vous rappelle une chose, qu'un mentor, c'est quelqu'un qui connaît toute votre vie. Un mentor, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des vraies conversations. Parce que la seule manière d'aider quelqu'un, c'est d'avoir toute la vérité. Vous me suivez dans ce que je veux dire ici ? Donc, choisissez-vous un mentor. J'espère que c'est votre sponsor. J'espère que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez régulièrement. Mais je vous dis ça parce que j'ai toujours eu cette démarche depuis 32 ans. Et j'espère bien l'avoir pour les 32 prochaines années aussi. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, je vous ai beaucoup parlé du défi Body Transformation. Chloé, on a parlé un petit peu. Deux, trois petites choses. Il y a un truc que Valentin a dit hier. Il a parlé de développer le don d'ubiquité. Vous savez ce que ça veut dire ? Moi, j'ai appris ce mot hier. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire le don d'ubiquité ? Non ? Même Marine, tu ne sais pas, je te vois balancer la tête. Eh bien, écoute, ce n'est pas la seule. Je ne savais pas non plus. Alors, je suis tout de suite rentré sur Google et j'ai regardé. Et en fait, le don d'ubiquité, c'est donner l'impression qu'on est partout à la fois. Vous savez quoi ? Un distributeur AbaLife qui veut être leader dans son affaire, c'est la personne qui, en même temps, qui donne l'impression d'être partout à la fois. C'est-à-dire, vous êtes tous d'accord avec moi qu'on a des clients. On a des clients à différents niveaux. On a des clients privilégiés. On a des distributeurs. Des distributeurs à différents niveaux. On a des événements. On a des gens qui participent à tel endroit, à tel endroit. Et nous, on doit donner l'impression qu'on est au courant de tout et qu'on est partout à la fois. Enfin, ça, c'est développer le don d'ubiquité. Comme ça, on n'est jamais surpris parce qu'on est toujours partout à la fois. Et ce n'est pas une manière de dire qu'on est dispersé. Ça veut dire qu'on garde un œil avec tout ce qui se passe de nos équipes, des moments qui se passent. Et j'ai adoré ce terme-là. Autre chose, obsession de devenir meilleur. Quelqu'un d'entre vous l'a dit au début de l'appel. Je crois que c'est Chloé qui a répété ce que disait Simon ce week-end. Obsession à devenir meilleur. Vous savez quoi ? C'est incroyable d'avoir le sentiment d'avoir toujours quelque chose à apprendre. Vous attirez les gens d'une manière incroyable. Quand vous avez toujours cette humilité d'avoir quelque chose à apprendre et de toujours vouloir progresser. C'est ce qu'a dit Chloé. Toujours vouloir progresser. Donc, c'est vrai que là, on est à une époque du mois. On est le 11 septembre. On commence à peine le mois de septembre, la rentrée. J'imagine que pour ceux qui n'étaient pas en événement ce week-end, vous le serez certainement la semaine prochaine. Vous le savez tous comme moi. Et j'observais hier, on était presque 90 personnes sur l'événement. Et je voyais l'énergie. Et vous savez, c'est la première chose que j'ai fait ce matin. C'est-à-dire remercier tous les participants de l'événement. Parce qu'un événement, il a vraiment son intérêt quand les gens sortent de là, inspirés, éduqués et en ayant l'impression d'en vouloir plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Si jamais vous faites un événement, c'est lourd en longueur, il n'y a pas vraiment d'énergie, il n'y a pas vraiment d'ambiance, où les gens commencent à regarder leur montre à 5 heures de l'après-midi, c'est que vous n'avez pas rempli le contrat. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Et je peux vous dire qu'hier, on a commencé à 13h30 jusqu'à 18h. La salle était pleine à craquer. Et les gens se disaient, c'est déjà fini. Et pourtant, il faisait 40 degrés dans la salle parce qu'il faisait trop chaud. Mais les gens ont passé vraiment un superbe et ont eu la panoplie idéale pour pouvoir le promouvoir et revenir avec quelqu'un la fois prochaine. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, au niveau de l'attractivité, c'était parfait ce qui s'est passé hier. Et on est tous responsables de l'événement dans lequel on va participer. Donc, comme disait tout à l'heure Florie, faites partie de l'événement dans lequel vous êtes. Moi, il y avait une distributrice qui était dans la salle hier. Et je lui ai dit, la première chose que tu dois faire, faire partie de quelque chose. Faire partie de l'événement qui est proche de toi. Faire partie. Et de plus en plus, essayer de prendre de la place. De prendre de la place. De façon à, et pas à imposer, mais de proposer pour justement aider dans l'événement. De façon à ce que peut-être que tu seras responsable du bien-être speaker. Peut-être que tu seras responsable, je ne sais pas, de l'installation de la salle, du display. Ça n'a aucune espèce d'importance. De la musique, de la sono, des gobelets, j'en sais rien. Mais avoir ton rôle dans l'histoire. Et ensuite, la deuxième manière de se faire remarquer et d'avoir un impact, c'est d'être la personne avec la meilleure attitude et la plus productive de la salle. Et je vous dis ça parce que, à titre d'exemple, vous serez amené, et Valentin, il disait, moi, mon sponsor, quand je l'ai recruté, on ne se connaissait pas. Et maintenant, ça fait trois ans. Mais vu la production que j'ai, vu la croissance que j'ai, vous savez quoi ? On est devenus amis. Et maintenant, mon sponsor, c'est mon ami. Et on est en vacances ensemble, et on fait les 400 coups ensemble, et on est ensemble. Et c'est sérieux ce que je vous dis là. Parce que des fois, il y a une admiration pour son sponsor, mais il n'y a pas d'action correspondante. Donc, à un moment donné, il va y avoir un décalage. Si vous êtes avec un sponsor qui bosse, à un moment donné, vous allez le perdre de vue. Donc, essayez d'augmenter vos standards de façon à vraiment faire partie de la bande. Que dans quelque temps, votre nom soit rappelé. Que dans quelque temps, on sache que tu es dans la salle. Non seulement ton groupe sait que tu es dans la salle, mais les gens de la salle savent que tu es dans la salle. Et les organisateurs sont contents que tu sois dans la salle. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, ça veut dire se faire un nom. Et la seule manière de se faire un nom ici, c'est peut-être la mauvaise nouvelle de la matinée, c'est qu'il va falloir bosser. Je suis profondément désolé. Je sais que j'ai vu Chloé qui faisait un peu la gueule. Et à propos, j'aimerais vous raconter une histoire. Parce que j'ai eu Ben au téléphone, son frère. Et il a été invité pour une coach-académie. Il faut savoir que Ben, au Chili, il est en recrutement depuis les derniers mois. Donc, il a été invité pour faire une coach-académie sur un événement au Chili. Et il m'a envoyé la vidéo, le Zoom, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Il parle beaucoup, le Lascar. Ça a duré une heure et demie. Mais j'ai écouté, j'ai écouté. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la fierté que j'ai eue de l'écouter. Parce que d'abord, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, écoute, je n'aurais pas dit des mots différents. Je ne l'aurais pas dit d'une manière différente. C'était impeccable. Mais vraiment impeccable. Et je peux vous dire qu'il a scotché tous les gens qui participaient à cet événement. Et il est World Team. Mais il a montré, tu sais, c'est un genre de... T'envoie un message en disant, hé les chéris, il va falloir compter avec moi. Et au Chili. Et c'était incroyable. Et tu as dû écouter au cyclo. Mais vraiment, vraiment très fier. Et bravo à toi pour l'avoir... Pour avoir à insister. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir au bout de quelques mois au téléphone. Ça a fait son petit effet aussi. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est tout le mérite pour lui. Et lui, il est vraiment dans la spirale de... Pas beaucoup de temps libre. Passionné pour Herbalife. Et il est vraiment dans l'action journalière. Il a un club dans l'action. Et donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager ce matin. C'était un petit peu par rapport à ça aussi. Vous savez qu'on va avoir des événements dans les prochaines semaines. Et comme hier, d'ailleurs, j'ai dit ça dans la salle. Vous savez que quand on commence dans la vie, dans la vie active, on a deux choix dans la vie. On peut choisir deux directions. Alors, l'école, elle nous pousse pas mal pour une. Mais je vais vous donner les deux quand même aujourd'hui. On a deux choix. On a le choix d'avoir des patrons. Ou on a le choix d'avoir des clients. C'est un choix. Il y a deux directions dans la vie. Dans la vie active, je paye le prix d'avoir des patrons ou je paye le prix d'avoir des clients. Le prix, il est à payer de toute façon. Il y aura des concessions à faire. Il y aura un niveau d'exigence. Il y aura du pro. Il y aura tout ça. Mais vous avez le choix. La plupart des gens optent encore aujourd'hui pour avoir des patrons. Et il y a une minorité de la population qui veut être auto-entrepreneur ou qui veut travailler pour eux, qui veulent avoir des clients. Et hier, on a eu un exemple. Vous savez, Valentin, si vous regardez sur son Insta, je pense que vous l'avez déjà tous fait après l'appel qu'il a fait avec nous. Mais si vous regardez sur son Insta, et j'ai adoré ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je ne veux pas être quelqu'un qui est beau sur les photos, qui est attractif, qui fait des belles photos, tout ça. Non, je veux montrer ce que je fais. Donc, vous regardez, c'est en Instagram. Eh bien, toutes les photos, c'est avec des nouveaux clients, des résultats produits, des nouveaux distributeurs, des nouvelles étapes dans le plan de marketing de ces distributeurs. Et c'est essentiellement ça. Et quand vous regardez ça, ça remet d'une certaine manière l'église au centre du village. Son but, ce n'est pas de faire des postes en étant beaux sur les postes. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait des shakes chez ses clients. Et c'est la seule chose à laquelle il pense. Et c'est extrêmement attractif, vous êtes d'accord avec moi. 22 premières lignes superviseurs, les chéries. 22 premières lignes superviseurs. Alors, tout le monde n'est pas actif. Tout le monde n'est pas, il est dans sa troisième pierre ou quelque chose comme ça. Tout le monde n'est pas actif, mais tout le monde est productif. Et tout le monde est bienvenu. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 500 points, 1000 points, 1500 points. Mais ce qui est important, c'est qu'il donnait l'exemple de certaines personnes qui sont restées pendant quelques temps à 500 points et qui aujourd'hui sont actifs et qui aujourd'hui sont productifs. Par contre, regardez, j'observais la salle. Vous savez, moi, je suis dans la région depuis cinq ans maintenant. On est dans la région ici. Et on a vu l'évolution de l'événement, les hauts, les bas, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les progrès des gens. Et les personnes qui progressent, c'est les personnes qui font la promotion des événements et qui de plus en plus deviennent Herbalife jusqu'au bout des ongles. Sans engagement, il ne va pas pouvoir se passer grand-chose. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, le truc, c'est, OK, j'ai choisi, j'habite à tel endroit. Je sais l'événement qui est à près de chez moi. Je veux faire partie de l'histoire. Je travaille pour avoir du monde dans l'événement. Et c'est mon focus constant. Et je suis toujours ouvert à ce que quelqu'un de bienveillant que je respecte corrige mes actions, corrige mon comportement, mes attitudes, ma vision de façon à ce que j'en ai une plus grande. Facile, non ? Si vous regardez ça, c'est facile. Le truc, c'est que si on fait un résumé de ce qu'il faut faire dans Herbalife, c'est extrêmement simple. C'est avoir du monde dans le prochain événement avec vous. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va tomber. Mais si à la fin de cet appel, vous avez déjà la date de l'événement, vous êtes focus pour une personne de plus, une personne de plus, une personne de plus, une personne de plus avec vous dans l'événement, vous savez ce qui va se passer ? Vous allez être super occupé à ça, focalisé sur ça. Et vous savez le résultat ? Vous allez avoir plus de personnes avec vous dans l'événement. Et en fait, ce qui crée l'activité, ce qui crée le volume personnel, ce qui crée l'organisation, c'est du mouvement autour de vous. Donc, pour créer un mouvement autour de soi, la première des choses à faire, c'est nous mettre nous-mêmes en mouvement, nous mettre en mouvement. Et j'imagine que ça, ça a du sens. Et tout à l'heure, Chloé parlait de faire la séparation entre les émotions, ce n'est pas toujours facile. C'est ça le grand jeu de l'histoire. Si c'était facile, on serait, je ne sais pas, 50 000 présidents. Et vous savez quoi ? En ce moment, on est en pleine coupe du monde de rugby, mais vous voyez les stades. Pour la plupart des stades, ils font 50 000 places. Ce n'est pas le stade de France. 50 000 places, vous voyez un stade qui est plein, vous voyez n'importe quel match, il y a 50 000 personnes dedans. C'est le nombre de clients qu'on a en francophonie. C'est la honte sur 70 millions d'habitants avec nos amis suisses et belges. Vous vous rendez compte ? On remplit à peine un petit stade avec le nombre de clients. Donc, c'est incroyable le potentiel de croissance qu'on va avoir. Mais pour ça, vous devez avoir cette certitude et de dire, OK, je me mets en mouvement, je crée mon mouvement. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui, dans les bonnes règles, vont monter leur structure, vont monter leur club, vont monter leur fit, vont monter leurs événements. Et ces personnes-là, automatiquement, auront davantage de succès. Après, il y a un deux cas de figure. C'est la personne qui n'a pas encore les épaules pour monter ses propres structures, mais qui participe à l'événement de manière active. Je m'entends. Je suis dans la région de chez Marine. Marine organise un fit. J'y suis aussi. Mais je ne suis pas en touriste pour savoir si elle fait bien les mouvements. Non, j'en fais la promotion comme un malade pour avoir dix personnes sur le fit. Avec moi. Dix personnes sur le fit. Parce que si je crée une espèce d'émulation autour de moi, autour de nous, eh bien, ces gens-là vont se transformer en clients, vont se transformer en clients privilégiés, vont se transformer en distributeurs, et dans le pire des cas, vont se transformer en bons ambassadeurs. Vous savez ce que c'est qu'un bon ambassadeur ? Ce n'est pas quelqu'un qui ne prend pas les produits, c'est quelqu'un qui ne fait pas le business, mais c'est quelqu'un qui dit du bien de nous. Et c'est quelqu'un qui nous ramène quelqu'un. Vous comprenez ça ? Mais le truc, c'est qu'il faut faire le premier pas. Il faut se mettre en mouvement pour créer un mouvement. On ne peut pas créer un mouvement sans se mettre soi-même en mouvement. Est-ce que ça a du sens pour tous ici ? La question, c'est pour certains que je vois ici avec une super attitude, et je sais que les principales raisons pour lesquelles une personne ne se met pas en mouvement, c'est par peur. C'est tout simple. C'est par peur, par peur du jugement, par peur de la frustration, par peur de l'échec. Oh, les amis, si vous avez choisi d'être dans la catégorie, dans ma vie, je veux avoir des clients, vous devez accueillir l'échec avec la plus grande amitié, amour, parce que l'échec fait partie de la réussite. Il n'existe aucune personne, aucune personne qui a réussi sans échouer. Vous savez quoi ? Maintenant, à vous de minimiser, à nous de minimiser nos émotions par rapport à une situation un petit peu contraire, et d'amplifier les résultats des personnes qui sont autour de vous quand c'est positif. C'est toute une question de gestion des émotions ici. Vous allez monter votre fil, vous allez avoir dix personnes le premier, parce que vous avez invité toute votre famille. Et tout le monde vous a dit, c'était top, je reviens après-demain, ça va être incroyable. Et après-demain, on est trois. Et vous savez ce que la plupart des gens font ? Ils arrivent là, la tête de déterré, en disant, où sont les sept qui n'étaient pas là ? Et en fait, les trois qui sont venus, ils se sentent couillons, parce qu'eux sont venus. Mais comme l'attitude que nous, on a mis dans l'histoire, elle est complètement négative, et bien c'est sûr que la prochaine fois, vous n'aurez même plus ces trois-là. Au lieu de dire, hé, on est quatre, ça va être la folie, on va faire une séance de feu, on va faire quelques smiles, et écoute, ça fait partie du game. Bienvenue dans Herbalife. On en a pris une, et on doit rigoler de soi-même. On en a pris une aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'on ne s'est pas assez bougé le cul, je pense qu'on n'a pas assez invité de personne. La semaine prochaine, ça va être encore mieux. Et la semaine d'après, vous passez à 14. Puis la semaine d'après, ça redescend à 8. Et puis la semaine d'après, vous montez à 20. Puis après, ça redescend à 5. Hé, bienvenue ! Tout est une question d'attitude. Tout est une question d'attitude. Je peux vous dire une chose, la plupart des distributeurs, la plupart des gens, ils s'enrument au premier coup de vent. Vous devez être capable d'être dans une tempête avec force 5. C'est là que vous allez reconnaître les vrais leaders dans Herbalife. Il peut y avoir les intempéries autour de vous. Vous êtes toujours là. Et vous savez quoi ? Et c'est ce que vous aurez à raconter dans votre histoire. Est-ce que vous avez déjà entendu les gens raconter leur succès en disant « Écoute, moi j'ai commencé, ça a été tout facile, tout incroyable, l'argent pleuvait, ça fait 50 ans que je fais ça, maintenant je suis multimillionnaire et tout va bien, j'ai eu une vie de rêve. » Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas, je vous mets au défi d'en trouver un comme ça. Ça n'existe pas. Parce que le mec qui a hérité, vous avez combien d'histoires de personnes ? Ce n'est même pas une question d'argent. Des personnes qui ont des millions qui leur sont tombés sur la tête et ils se sont flingués à 20 ans. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc l'idée ici, c'est, ok, on est le 11, on a nos événements dans le mois. Ok, le seul focus que vous devez avoir, c'est remettre l'église au centre du village. On est ici pour servir des clients. On est ici pour avoir des clients. On est ici pour avoir des distributeurs en croissance. On est ici pour avoir des superviseurs. Donc focus sur ça. Si vous êtes capable de faire un superviseur sans l'aide de personne, excellent. Mais après, vous vous rendez compte que votre superviseur, il aura besoin de l'aide des autres. Donc ici, on n'est pas ici pour être le meilleur de la troupe. On est ici pour faire de son mieux. Mais mettre des gens dans notre équipe et dynamiser tout ça. Quand je vous parle de ces calls qu'on a fait la semaine dernière pour un élan qui est en train de se créer, et que si vous avez déjà quelque chose qui fonctionne dans la même dynamique de challenge, fantastique. Mais si c'est, par exemple, un HOM ou un FIT ou quelque chose d'autre, ça ne vous empêche pas de compléter avec cette activité parce qu'elle a un autre objectif. Ce n'est pas quelque chose qui est incompatible. Vous comprenez ce que je veux dire ? Surtout si vous n'êtes pas satisfait, par exemple, du volume de votre équipe, du volume personnel de vos distributeurs. Et c'est en achetant les idées qu'on va pouvoir les transmettre. Moi, je vais vous avouer que j'ai acheté l'idée. J'ai acheté l'idée parce que je me suis dit, c'est clé en main. Ça va permettre pour 35 balles à mes distributeurs qui ne sont pas en action suffisante, de les mettre un peu plus en action. Fantastique, ils auront plus de résultats, plus d'attitude et plus envie de continuer. Donc, vous savez, j'écoutais une vidéo qui parlait avec Roller de la Conception. Roller de la Conception, vous m'excusez, mais il est 250K, 25 fois président. Quand il parle, j'écoute. Quand il parle, j'écoute. Et je me fous de savoir si ça fait 10 ans qu'il fait, à Balé, il fait moi 32 ans. Quand il parle, j'écoute. Et je note. Et je note. Et quand il disait, une des raisons pour laquelle on a lancé cette idée, c'est parce qu'on voulait que les clients restent plus longtemps avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que depuis que vous avez commencé votre activité, vous avez peut-être 3-4 clients qui vous suivent depuis que vous avez commencé, mais la plupart, ils font partie du cimetière. Dites-moi la vérité. La plupart, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Donc, si on arrive à retenir les clients un peu plus longtemps, ce n'est pas trop con comme idée, non ? D'abord, ça donne plus de sous. Et deuxième chose, ça leur permet d'avoir plus de temps pour éventuellement basculer et devenir distributeur. Et ensuite, un distributeur. Si vous voulez qu'il reste avec vous, il faut que vous ayez du contenu pour qu'il ait envie de rester avec vous. Donc, il y a des choses qui doivent être organisées. Vous savez, construire un groupe, c'est aussi animer un groupe. Construire un groupe, c'est aussi transmettre. Construire un groupe, c'est aussi écouter. Mais faire AirBalay pour juste vendre des produits, j'ai envie de dire, c'est à la portée de n'importe quelle personne qui a des résultats. Maintenant, si vous voulez monter dans le plan de marketing, il va falloir animer ce groupe. Il va falloir l'animer par peut-être des innovations, par des nouveautés, par des élans, par des événements, par une randonnée, comme disait Adeline tout à l'heure, par des choses que vous allez créer. Mais le plus important, c'est attitude, no problem. On est arrivé dans la salle hier, la salle était prise. Attitude, no problem. Et je peux vous dire, et Florie qui est responsable de l'événement, je les mets dans la panade, parce que volontairement, je ne veux pas m'en mêler. Volontairement, je ne m'en mêle pas. Je regarde et je les vois se débrouiller, et je les vois se stresser, et je les vois transpirer, et je les vois prendre des décisions. Et hier, il y en a un qui m'a dit, qu'est-ce que tu penses, un guet team, si on faisait ça ? Je lui dis, écoute, si tu penses que c'est une bonne idée, let's go ! L'important, c'est de prendre des décisions. Ne me demande pas moi, moi je sais faire, je te fais un événement clé en main du matin au soir. Mais moi je sais, vous, vous devez savoir. Et pour savoir, il faut se tromper. Donc une bonne décision, c'est une décision prise. Je m'en fous du résultat, tu verras après. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc le truc ici, c'est vraiment que vous ayez en tête, qu'est-ce que vous avez envie de ce Business Herbalife ? Vous voulez vraiment vivre de vos clients, ou il va falloir revenir vers un patron en quelque temps ? Si vous voulez vivre de vos clients, il n'y a pas de secret. Il va falloir augmenter l'engagement, augmenter l'investissement personnel, et avoir plus de clients et de distributeurs. Pour avoir plus de clients et distributeurs, eh bien j'ai deux droits, deux choses à faire. Pour avoir plus de clients, il faut que j'ai un truc qui anime plus de clients. Et pour avoir plus de distributeurs, il faut que j'ai un événement qui anime plus de distributeurs. Et la résultante de ça, c'est plus de clients qui vont rester plus longtemps, et plus de distributeurs qui vont devenir superviseurs. Et une fois qu'ils deviendront superviseurs, eh bien j'aurai une autre structure pour animer les superviseurs. Et bienvenue dans Herbalife ! Et ça fait partie du game ! Est-ce que c'est clair pour tous ? Est-ce que vous avez peut-être une ou deux questions sur la fin ? Ou est-ce que j'ai réussi à vous transmettre ce qui me semblait être l'important maintenant ? Je te vois Aurélie, je vois Marlène, je vois l'attitude que vous avez tous ici. Fantastique ! Mais comprenez bien à quoi on sert. C'est quoi nos trucs ? Nos trucs c'est répondre à une demande des gens. Vous savez, il y a Valentin qui parlait hier de regarder sur sa bio si vraiment c'est attractif. Moi, dans mes réseaux, j'ai mis une petite photo du Maroc parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas et parce que j'y ai habité pendant six ans. Mais c'est vrai que le reste de mon mur, c'est vraiment pour montrer l'activité que je fais. Et les gens, ils n'ont pas de doute. Ils savent que je suis un distributeur. Les postes que je fais, ils savent que je suis un distributeur. Et je ne vais pas faire forcément des photos des produits. C'est plus évolué que ça. Ça va plus être dans le style de vie que j'ai. Donc à vous de vérifier ça. Être attractif en permanence. La qualité du contenu aussi. Qu'est-ce que vous apportez à gens ? Vous savez, on doit toujours solutionner une problématique. C'est quoi la problématique des gens en septembre ? C'est qu'ils ont abusé sur le pinard, sur les barbecues, sur le rosé, sur les fêtes et les pizzas au bord de la plage pour certains ou au bord du lac. Et puis, ils le voient bien. Ils le voient bien. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent en septembre ? Il faut que je me reprenne en main. Et vous, vous devez être joignable à ce moment-là. Parce que l'histoire de se reprendre en main avec les produits, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec toutes les personnes qui se sont dit « Ah, je ne vais pas commencer à chercher du boulot au mois d'août. Je ne vais pas commencer à chercher des revenus extraits au mois d'août ni au mois de juillet. Je vais partir en vacances, même si je n'ai pas un rond. Je vais chez la tati Simone qui a une maison au bord de la plage. » Et voilà. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais maintenant, en septembre, la tati Simone, elle est rentrée aussi. Il n'y a plus le « Et maintenant, il faut se bouger. » Donc, il faut se bouger. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je vais travailler pour un patron. J'en peux plus des patrons. Je vais travailler pour moi, mais dans quoi ? Ah ben tiens, regarde, il y a Laura qui a posté un truc là qui pourrait être intéressant. Mais bingo ! Mais si jamais il ne vous voit pas, comment vous voulez qu'il vous appelle ? Si vous décidez de travailler sur les réseaux, votre magasin doit être ouvert. Et on a la chance avec Internet d'être ouvert à H24. Tu as des mecs qui sont à 14h du matin avec des insomnies qui peuvent rentrer sur leur téléphone et voir votre poste. C'est H24. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, soyez vraiment malins. Je sais que dans quelques jours, on aura Cracovie avec l'extravaganza. Certaines d'entre nous seront là-bas. La plupart d'entre vous, ce n'est pas cette année encore, ce sera l'année prochaine. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de penser. Et ça, je vais terminer avec ça. Dans un mois, il va y avoir les STS dans toute la France. Vous savez ça. Vous avez déjà vu quelle ville était la plus proche de vous ou quel était l'événement où vous alliez participer. La qualification pour cet événement, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà qualifiés. C'est 500 points volume. La question, c'est aller à l'événement tout seul parce que vous êtes qualifiés pour vérifier que Herbalife est bien. Et finalement, c'est un truc que je veux faire. Ou de se dire, d'anticiper en disant, bon, je sais déjà qu'Herbalife, c'est bien. Ça peut convenir pour moi. Si j'amenais du monde avec moi et si je travaillais pour qu'il se qualifie, pour qu'il soit avec moi. Vous savez pourquoi ? Parce que la ligne de mire, pour moi, maintenant, c'est Reims. C'est le kick-off de 2024. C'est janvier. Vous voulez faire partie des distributeurs qui vont partager en disant, j'ai 22 personnes au kick-off, j'ai 34 personnes au kick-off, j'ai 62 personnes au kick-off, j'ai 15 personnes au kick-off. Vous ne voulez pas être celui qu'on n'interroge pas sur les calls parce qu'on n'est pas sûr qu'il y va au kick-off. Vous me suivez ou pas ? Donc, le jeu, ça se prépare maintenant. On va dire que maintenant, en septembre, qui je peux avoir avec moi qui va avoir ces 500 points et qui va décider de venir avec moi à Cannes, en l'occurrence pour les gens d'ici, ou à Dijon, ou dans les événements qui vont avoir lieu ? Qui j'amène avec moi ? Qualifier pour être reconnu, pour avoir la vision, pour pouvoir sortir de là en disant, OK, maintenant, il me reste octobre, novembre, décembre pour avoir au moins 10 personnes avec moi au kick-off à Reims. Et si vous avez une personne à vous qui vous dit ça et une autre personne qui vous dit ça, vous vous retrouvez dans la cour des grands à Reims en ayant 20 distributeurs qualifiés à Reims. Et que pensez-vous de 2024 ? Peut-être que ce sera l'année que vous raconterez à vos enfants et vos petits-enfants. OK ? Donc, sur ces bonnes paroles, enfin, j'espère en tout cas, et si vous n'avez pas de questions, on va conclure avec ça. Je vous souhaite une super journée, pleine d'action, plein de courage, plein d'action, plein de conversation, plein d'églises au centre du village de façon à vraiment montrer aux gens quels produits on a entre les mains, quelles activités on a entre les mains et pourquoi c'est vraiment important de vous suivre, de nous suivre. OK ? Donc, prenez soin de vous. On se voit bientôt. Et un super lundi à tous. Bye bye. Bye bye.